Salut les belles graines, bienvenue aujourd'hui sur la 3ème vidéo, la vidéo tant attendue. Donc si t'as pas vu la 1ère et la 2ème, je t'invite à aller la checker, et si t'es là du coup c'est que tu connais quand même un petit peu le principe. Et ce qui est bien avec cette intro là, c'est que j'ai pas besoin d'expliquer vraiment le sujet, vu que tu connais déjà avec les 2 autres vidéos. Bon je le fais rapidement si jamais. En fait je vais passer 1 minute sur chaque champion que tu vas rencontrer avec Zaira en support, et je te donne des astuces pour le vaincre. Donc tu n'hésites pas à t'abonner si tu as regardé les 3 vidéos jusqu'ici, tu peux également apporter ton soutien avec un petit pouce ou un commentaire si jamais ça t'a plu. Moi ça me va, toi ça te va ? Ok, on est parti alors, générique maintenant. Et on va commencer tout de suite la vidéo très fort avec Seraphine. Donc tu connais un petit peu le perso Seraphine, il y a vraiment 2 choses à éviter, c'est le E, enfin le double E de Seraphine, et le R. Donc le double E qui va te mettre une immobilisation un petit peu comme ton E à toi, et le R qui va te faire un gros essai quand même, c'est assez relou de se prendre l'un ou l'autre. Ce qu'il faut savoir c'est que ces compétences vont passer quand même à travers les champions, à travers les entités, tu vas pas pouvoir te bloquer derrière une plante pour essayer d'esquiver tout ça. Donc il faudra juste bien bouger, avoir les bons mouvements, et sinon tu fais un flash et puis voilà. Quand tu joueras en lane contre Seraphine, il va évidemment bien falloir poke la Seraphine, tu vas voir quand même que son shield et son heal a quand même un fort coup en mana, oui je dis fort coup en mana, et tu vas avoir du coup l'opportunité d'apporter beaucoup plus de poke, au bout d'un moment en fait ça va être plus un petit marathon on va dire, tu vas essayer de ruiner son mana pour après ensuite ruiner ses points de vie. Comme on l'a vu un petit peu avec Lux, son Q spell à Seraphine est assez large et assez dur à éviter, donc il faudra bien anticiper l'essor de Seraphine et rester constamment en mouvement. Le point fort de Zera c'est de prendre les bush contre Seraphine, ça va être assez simple, et une fois que tu seras dans les bush, Seraphine aura vraiment très peur de toi, n'hésite pas à abuser de cela pour lui mettre un gros burst, donc tu connais un petit E et deux plantes. En réalité Seraphine est assez squishy, c'est à dire que tu pourras la tuer assez facilement, mine de rien tes ors vont lui faire beaucoup de dégâts, contre Seraphine je vais te dire de partir sur Electrocute, un petit peu contre tous les enchanteurs, pour vraiment lui faire un gros burst, et comme je viens de dire, elle est assez fragile, tu vas voir Seraphine va tomber assez facilement normalement. Une fois level 6, c'est champagne, tu vas pouvoir vraiment éclater la Seraphine, bon en tout cas contre Seraphine il n'y a pas vraiment d'items à te conseiller, peut-être un Zonia si tu veux éviter des gros CC, donc je peux également te dire de prendre une orbe de l'oubli, pour essayer de pallier contre son heal, mais tu verras simplement que ton embrasement sera suffisant en lane, ça sera plus du coup pour les teamfights, donc c'est pas non plus le first item à build, pas vraiment grand chose à dire contre Seraphine en teamfights, tu essaies de bien zoner, tu essaies de bien poke également les ennemis, et fais attention du coup de ne pas être trop groupé avec tes teammates, pour éviter la chanson finale. Je vais te parler de Shen, pourquoi je te parle de Shen ? De 1, parce que c'est moi qui fais la vidéo et je fais ce que je veux, et que de 2 ? Je suis un peu violent là. Ok, je vais te parler de Shen, pourquoi ? Parce que j'adore ce champion en tant que support, et je pense que dans les métas qui vont venir, et dans les métas peut-être futures, Shen pourra réapparaître en tant que support. En réalité, Shen a un très bon kit, et rien que le fait d'avoir un Z qui peut annuler des auto-attaques en zone, c'est quand même très fort, donc peut-être qu'il y aura une méta un peu trop forte sur les ADC, ou des choses comme ça, ça peut être un support que tu peux retrouver en face. Bon, cela dit, avec Zahira, qu'est-ce qu'on fait contre Shen ? Vous connaissez maintenant, contre les tanks, vous prenez une comète, vous essayez de contrôler les bush, vous gardez un petit peu de distance avec les tanks, et du coup leur engage principal. Shen, tu sais très bien, c'est un taunt, et ce qui est bien du coup, c'est que son taunt n'a pas beaucoup de portée, n'hésite pas avec Zahira du coup à abuser de cette portée-là. Tu verras quand même, Shen, ça fond assez vite en lane au premier niveau. Très attention quand même, Shen a beaucoup de dégâts au level 2, donc il peut te flash E avec son taunt du coup, et te faire un flash plus loin, donc il prend en compte cette notion un petit peu d'intervalle plus grande. Qu'est-ce qu'on fait contre les tanks ? Également, on prépare beaucoup de plantes autour de nous, ou de l'allié ADC du coup, pour mettre du coup un burst un peu plus généreux quand Shen ira se confronter à nous. Et là, la question que tout le monde se demande, là, ils sont en train de se dire, mais attends, on parle depuis tout à l'heure de Shen, qu'il y a quelque chose qui bloque les auto-attaques, est-ce que Shen bloque les auto-attaques des plantes avec son W ? Ah, ça pourrait, ça pourrait, mais normalement, non, il n'y a pas de souci avec ça. Tes plantes attaquent à travers le W de Shen, il n'y a pas de souci. Généralement, Shen n'est pas très bon contre des mages, et en bot lane, tu as de la chance, tu as un mages aussi, donc ça marche. Ok, Shen peut également faire beaucoup de décales au level 6. Évidemment, tu vas pouvoir bloquer la canalisation de l'ultime de Shen, quand tu seras proche de lui, évidemment, tu ne vas pas pouvoir mettre un E à 3000 mètres de distance, mais n'hésite pas, du coup, à mettre un petit E, un ultime, même, si tu veux, pour vraiment bloquer son ultime, la canalisation, en tout cas. Il faudra mettre, quand même, le shield à l'allié, mais Shen ne décalera pas. Bon, si, par contre, il y a une petite raid en 2v2 en bot lane, laisse le petit Shen canaliser, et toi, tu fonces sur la DC, il n'y a pas de souci. Pas grand-chose à te dire contre Shen, j'aime beaucoup le Riley contre Shen, vu que c'est un personnage quand même assez immobile, et vu qu'il va mettre son seul dash vers toi pour t'engage, s'il fait une mauvaise engage, et bien, c'est doublement punitif avec un slow. Généralement, tu ne vas pas être embêté contre Shen, donc n'hésite pas à prendre ce que tu veux en mythique, un petit Landry si tu veux, un Mandar, tu peux même peut-être le jouer tank si tu veux contre Shen, mais il n'y a pas vraiment de raison, ça dépendra de la team en face. On va parler de Sona. Ok, entre Seraphine et Sona, on parle beaucoup de musique aujourd'hui, mais là, je vais te donner le La pour donner une note finale à Sona. Contre Sona, c'est un petit peu comme un enchanteur, on va avoir le leitmotiv et le trucute avec Chasseur d'Ultime si tu veux, et tu peux prendre également le Savoir Cosmique pour avoir son embrasement encore plus tôt. En lane, contre Sona, il va falloir abuser des hautes herbes. Pourquoi cela ? Parce que le Cuspel de Sona croque que quand elle a la vision sur l'ennemi. Ça focus deux ennemis les plus proches avec évidemment les champions en priorité. Donc si toi, tu es dans les bosh, il n'y a pas de souci et ça n'a pas de focus, sauf si il y a une ward. En réalité, avec Sona, normalement, c'est une free lane. Tu as normalement un poke assez conséquent, de quoi l'asphyxier avec sa mana, de quoi l'asphyxier du coup. Avec tes bursts, ça dépend de ton ADC, mais normalement, tu peux faire au moins un kill sur Sona avant ton level 6. Et d'ailleurs, une fois level 6, n'hésite pas à abuser de ton ultime pour essayer de la one burst. En tout cas, n'aie pas peur de mettre des gros trades sur Sona, elle n'a pas vraiment de réponse à ta portée. La seule réponse qu'elle peut t'apporter, c'est évidemment de mettre un ultime sur toi. Mais encore une fois, sa portée est assez faible, en tout cas plus faible que ton E. Donc n'hésite pas à abuser de la portée, mais de l'espace entre cet ennemi et toi-même. En teamfight, par contre, Sona va régner, elle va installer sa mélodie. N'hésite pas toi-même à sortir la partition de l'orbe de l'oubli pour pouvoir deny un petit peu son heal de zone. J'aime beaucoup également le Riley qui pourra empêcher son E d'être aussi efficace. Et généralement, je vais prendre le mandat contre Sona pour bénéficier de la mouvement speed. Et aussi apporter une petite touche de burst avec notre ADC pour vraiment la one shot, pour Raka. Alors là, on vient juste de parler de cordes avec la harpe de Sona. On va parler de cornes avec la licorne sur Raka. Bon là, j'ai perdu 50 auditeurs, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent vraiment des astuces contre son Raka, en fait, c'est assez simple. C'est un enchanteur. Donc, vu que c'est un enchanteur, on part évidemment sur Electrocute avec Chasseur d'Ultime. Là, j'adore jouer Chasseur d'Ultime contre Soraka. Et on prend forcément, je pense, le Savoir Cosmique. Tu peux même prendre le Koubakouba, c'est lui contre Soraka. Contre Soraka en lane, j'aime bien partir sur le E directement au level 1. Étant donné que je vais chercher à faire un gros trade au level 2. Avec du coup le E et la plante. Pourquoi cela, vous allez me dire ? Ah oui ça, pourquoi cela ? En fait, Soraka, généralement, va commencer au Q-Spell au level 1 et va essayer de te poke. Il y a plusieurs scénarios. Si toi tu commences au Q-Spell, tu peux essayer de la poke, évidemment. Il y a un scénario où elle arrive à te toucher également avec son Q-Spell et où tu perds un petit peu le trade du poke. Donc en partant sur le E avec les plantes, tu vas avoir du coup cet effet de snowball un peu plus grand au level 2. Et elle va devoir respecter fortement la transition du level 2. Quand tu joues une lane où il y a une Soraka en face, n'hésite pas vraiment à focus la Soraka. Je pense que c'est une des premières fois que je te dis de focus vraiment le support à 100%. Mais là, vraiment, go go go, focus Soraka en première. Je te conseille, essaie de l'appliquer également en fight parce que Soraka, vraiment, son heal est vraiment infâme. C'est une femme. Mais bon, tu as compris, n'oublie pas de prendre l'orbe de l'oubli. Tu vas enchaîner du coup sur un Morello-Mikon ou sur la variante. En tout cas, il te faut de l'anti-heal, c'est sûr à 100%. Encore une fois, mon ami, en lane, ton embrasement sera suffisant si tu as pris le savoir cosmique. Et vu que tu auras ton chasseur d'ultime, hein, tu l'as pris, hein, contre Soraka, tu auras ton chasseur d'ultime pour vraiment la burst. Tu as une range, normalement, assez importante. Tu peux essayer de la catch facilement. Dans le cas où Soraka et son ADC seront sous la tour en permanence, n'hésite pas à aller apporter un petit peu plus de pression sur la carte. On est dans ton jungler et en prenant, par exemple, l'objectif du Drake, on est allant un petit peu voir des plus loin dans le jungle ennemi. Et ce qui est bien, du coup, avec Zaira, à retenir, c'est que tes plantes proc' forcément, facilement, l'anti-heal dès qu'ils attaquent un champion. Donc c'est très pratique. Un teamfight, n'hésite pas vraiment à abuser de tes plantes pour cela. Si jamais tu perds tank contre Soraka avec Zaira, n'hésite pas à prendre plutôt l'optimisation glaciale. Tu vas vraiment profiter de cela. Contre les enchanteurs, je trouve que c'est beaucoup mieux que de partir sur le gardien, vu qu'en lane, tu n'as pas forcément d'inquiétude à avoir. Swain, ok, on va parler de Swain, mon ami, c'est un perso assez rare que tu vois en tant que support, mais si tu te joues contre un OTP Swain, c'est assez important de connaître quand même comment jouer contre ce champion-là. Donc Swain, c'est très important, tu vas partir sur Comet et non pas Electrocute. Je peux penser qu'Electrocute, tu as un très bon pic contre Swain. Malheureusement, on va essayer de jouer vraiment avec la portée contre Swain, parce que si tu arrives vraiment dans son champ d'action, on va dire, tu risques de vraiment prendre beaucoup de dégâts et peut-être mourir. Donc premier point important, très important, c'est de jouer vraiment avec sa portée. Tu peux même, et je crois que c'est la première fois que je vais te dire ça, tu peux même peut-être essayer de max le Cuspel contre Swain, même si le E reste toujours bien. L'important contre Swain, tu l'as compris, c'est vraiment d'essayer de le mettre le plus bas possible en HP pour éviter du coup qu'il te flashine avec son ultime, etc. Contre Swain, tu auras un allié remarquable, c'est les bottes de sorciers ou les bottes en général, pour avoir de la mobilité contre lui. Tant donné que la plupart de ses sorts sont des skillshots, on va dire que le Cuspel est considéré comme skillshot, tu peux essayer de les dodge. En tout cas, le plus important, c'est le E de Swain. Tu sais, la griffe qui te prend et qui te ramène. Tu évites un gros burst si tu arrives à la dodge, donc n'hésite pas à éviter ça, s'il te plaît mon ami. Contre Swain, c'est vraiment un jeu de patience. Tu prends l'avantage du poke en lane, et c'est un petit peu de jouer slow, mais si tu vois que tu arrives à prendre l'avantage sur Swain, essaie de plumer quand il fait une grosse erreur. Généralement, on va quand même s'intéresser à attaquer l'ADC en face, quand il y a un Swain contre nous. Il va falloir cependant faire attention, tu peux essayer parfois de mettre l'embrasement sur le Swain en lane, pour éviter qu'il se régénère trop avec son ultime. Mais généralement, au premier niveau, ce n'est pas si important que ça. Ça régène avec son ultime, il va profiter plutôt de faire un gros kill sur l'ADC. Ça parle d'embrasement, mais tu peux partir Exhaust contre Swain, si tu as vraiment très peur de la menace Swain. Swain, c'est un petit peu comme Kennen, ou n'importe quel champion à ultime dépendant. Si tu arrives à mettre un Exhaust quand il canalise son ultime, c'est assez fort, et ça peut limiter son impact en teamfight. Si tu penses que la win condition en face, c'est le Swain, n'hésite pas à prendre l'Exhaust, il n'y a pas de souci. Tu peux faire un build mirror si tu veux, c'est-à-dire essayer de copier son build à Swain, dans le sens où tu vas prendre un mandat avec un rallye pour définir du coup de la mousse speed et réduire la mousse speed adverse. Si jamais il va y avoir un fight avec un Swain, essaye vraiment de saccader la fight. On va essayer de jouer évidemment autour de nos habiletés, nos compétences, en mettant du coup un route sur le Swain et essayer de le slow petit à petit pour entraver son arrivée dans la fight. On pourra évidemment partir sur de l'anti-heal pour essayer de limiter son impact dans la game. Ce qui est très bien quand même, c'est que Swain a besoin un petit peu de scaling. Si toi tu mets la bonne pression en lane, si tu arrives vraiment à le canaliser et à éviter qu'il entre trop facilement dans les fights, tu peux avoir une game assez simple. Ce que j'ai oublié de te dire, mon ami, c'est que l'ultime de Swain, je suis vraiment désolé, mais c'est une calamité pour Zyra. Toutes les plantes vont disparaître, donc essaye de mettre au plus loin possible tes plantes. Les seules plantes à mettre près de Swain seront tes plantes avec le E pour proc un ralentissement, mais proc un ralentissement quand même. En vrai, ça fait peur, bon courage, mais c'est assez simple de jouer contre Swain, tu verras. Ne sois pas effrayé, justement les gens sont très effrayés quand tu joues contre Swain. Mais c'est des erreurs, c'est à toi de montrer les crocs et ne te plantes pas, tu vas le tuer. Tam Kench ! On va parler de Tam Kench, tu peux le retrouver en lane, en support, même si maintenant tu le trouves de plus en plus en top lane, mais ça reste un support important à savoir de la jouer contre. Ok, Tam Kench, du coup, tank, tu pars, commette, évidemment. Le but, ça va vraiment être d'asphyxier au plus possible notre ami Tam Kench et son ADC. Bon, l'avantage, c'est que Tam Kench, avant le level 6, n'a pas vraiment de solution pour protéger son ADC. Donc, n'hésite pas à mettre un Groover sur l'ADC, que ce soit du coup avec ton poke ou avec une bonne racine et deux plantes. Ce qui est un peu marrant avec Tam Kench, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de présence en lane, alors que toi tu en as énormément. Profite du coup de cet avantage en early game pour essayer de deny le plus possible l'ADC ennemi. Tu verras, Tam Kench essaiera du coup de se mettre le plus possible dans les e-bush pour éviter tes poke. Tu peux essayer de le déloger de ses hautes herbes pour avoir du coup toi-même la place dedans et mettre tes poke de loin son vision. Si toi-même tu occupes les bush, c'est-à-dire que tu verras son Z arriver avant. Tu peux essayer de la contrer avec le E2RA, c'est assez dur s'il est très loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux mettre ton temps. Tu as tout ton temps pour essayer de mettre sur l'ADC ennemi et mettre des plantes pour entraver le chemin. Encore une fois, c'est le bonus si le Tam Kench du coup plonge sur ton ADC et que toi tu as réussi à entraver l'ADC ennemi. Toi tu as des dégâts, Tam Kench beaucoup moins. Je pense que tu peux gagner entre guillemets le trade facilement. Surtout que Tam Kench va mettre 3 heures à essayer de revenir à aider son compagnon. Toi tu vas être assez free. En plus, ton ADC je pense qu'il va s'en démêler assez facilement de Tam Kench. Souvent en lane, c'est free lane. Attention cependant quand tu loupes contre Tam Kench à bien ward la river. Quand tu loupes contre les tanks souvent, tu ward bien la river pour faire attention au gank du jungler. Avec Zahira, tu es quand même assez sujet à avoir des ganks du jungler ennemi. Tu fais très attention et ta lane se passera très bien. En teamfight contre Tam Kench, essaye de mettre ton E sur le maximum de personnes. Enfin d'éviter que le Tam Kench arrive sur l'ADC. Si il est route, tu ne vas pas pouvoir courir vraiment et mettre 2R pour le sauver. Dependant, tu peux essayer de mettre également ta grande pizza, donc ton ultime. Pour vraiment zoner tout le monde et mettre des gros dégâts en zone. L'avantage du coup de Tam Kench, c'est qu'il va pouvoir protéger une seule personne. Mais tu auras mis des dégâts quand même conséquents. Et pour mettre des dégâts conséquents tout autour de toi, je te conseille de prendre le petit lianderie. Pour une game contre Tam Kench. En plus, ta lane est free, donc tu vas avoir des sous assez facilement. Généralement, tu peux prendre la tour assez rapidement contre un time game. Donc oui, je te dis, de partir un lianderie sur cette game, il n'y a pas de soucis. Et un petit point important mon ami, tu sais très bien que tu peux bloquer les skillshots avec ta plante. Donc si tu vois que Tam Kench focus à fond en allié à toi ou même toi-même, n'hésite pas à mettre du spell avec une plante, voire un E et une plante pour contrer le coup de langue de Tam Kench. Et tu pourras sauver une vie. Ça va les amis, vous suivez toujours, vous arrivez à prendre vos notes. Ok, on va passer à Tariq. Ne sous-estime jamais Tariq. Alors contre Tariq, tu vas prendre beaucoup de temps pour réfléchir entre l'embrasement ou la fatigue. Tu peux partir sur l'embrasement, c'est très très important l'embrasement en lane contre Tariq. Pour deny du coup son heal, tu verrais là beaucoup de heal. Mais tu peux partir également sur l'exhaust si tu penses que tu ne vas pas réussir à one burst la target principale en face. J'explique. En gros, Tariq, le but c'est vraiment de one shot la personne en face de toi. Donc si tu es dans le cas où Tati m'a beaucoup de dégâts que tu vois en face, il n'y a pas beaucoup de défense, n'hésite pas à prendre du coup un embrasement pour essayer de one burst la cible. Cependant, si tu vois qu'il y a une grosse front line, ça va être très dur d'atteindre par exemple un Aphelios hyper carry. Prendre l'exhaust, il n'y a pas de soucis pour vraiment tempo la fight. J'aime bien partir du coup sur la comète contre Tariq, ça reste un tank. Il a besoin de taper au corps à corps pour régénérer deux CD de son Q-spell pour heal à nouveau. Et contre Tariq, tu auras encore une fois l'avantage de porter. C'est bien d'attention à esquiver son E. Ça peut poser problème si tu as un ADC en face qui a un jump. Tariq a quand même un bon trade s'il arrive à te stun et à attaquer au corps à corps. Donc c'est pour ça, essaie de la jouer slow, tu essaies de poke de loin et une fois à level 6, il faudra vraiment le one burst ou en tout cas, il faut burst une cible avant que l'ultime arrive. Tu l'auras compris, contre Tariq, soit c'est le one burst, soit c'est le temps. Pour prendre le temps, il faudra prendre Arraylay pour pouvoir slow la fight. Tu comprends, le Luden, tu veux vraiment le one burst, tu pourras le poke de loin également, l'affaiblir. Avant une teamfight, c'est toujours intéressant. Tresh, ah enfin, je fais cette vidéo juste pour Tresh. En vrai, c'est vraiment un plaisir de jouer Zahira contre Tresh. Zahira est connu vraiment numéro 1 comme counter de Tresh historiquement. Quand il y a un Tresh en face de toi, c'est le bonheur. Donc pourquoi Zahira est très bien contre Tresh ? Pas pour tout en fait. Il a beaucoup de portée, le zone en teamfight, tu peux bloquer sa lanterne, tu peux bloquer ses grabs, enfin c'est fou, c'est pour y aller au bar. Ok, donc il y a plusieurs choses importantes à savoir contre Tresh. La première, c'est que tu vas pouvoir bloquer son grab avec son root et une plante. Comment ça connaître maintenant ? En plus de ça, Tresh a une animation assez lente pour son Q-spell, donc son grab. Tu pourras facilement ajuster son E à toi lors de Tresh et lui mettre des gros dégâts en retour, lui mettre un tradeback. En gros, à chaque fois qu'il va mettre un grab, toi tu vas mettre une plante pour protéger ton allié, tu vas lui mettre des gros dégâts. Il y a juste un petit point important, attention au level 2 par exemple, tu peux essayer de te flay flash, enfin flash flay, utiliser son E avec un flash pour créer de la distance. De toute façon, Tresh, la seule façon qui l'aura normalement de t'engager, ce sera de faire un flash avec un flay. Deuxième mécanique à savoir avec Zahira, c'est de mettre un petit Q-spell et une plante sur la lanterne de Tresh. Naturellement, tu comprends, si tu mets une plante sur la lanterne de Tresh, les adversaires seront obligés de cliquer sur ta plante pour essayer de prendre la lanterne ensuite. Tu peux également bloquer le passage de la lanterne vers Tresh, c'est-à-dire que si l'ADC ennemi prend la lanterne au moment du bump, il sera interrompu. En lane, il va falloir vraiment du coup bien se fixer le Tresh avec ta comète. Tu peux vraiment prendre Kouba Kouba, c'est lui, contre Tresh, vu que tu ne vas pas vraiment prendre de dégâts, pas forcément d'intérêt de prendre le goût du sang, à moins qu'il y ait un ADC qui hook de loin. Alors, tu peux jouer n'importe quel Zahira contre Tresh, c'est-à-dire la Zahira tank, la Zahira AP, pas de soucis. Mais sincèrement, je préfère jouer la Zahira AP contre Tresh, étant donné que tu vas gagner forcément la lane contre Tresh. Et quand il fight, tu vas pouvoir mettre facilement ton burst. N'hésite pas vraiment à partir AP, à voir du coup, avec la game, il faudra s'adapter. Attention, petit point important contre Tresh, ne gâche pas ton E dans le vent. Quand tu sens que Tresh pourra engage en face. En fait, généralement, tu vas garder ton E pour contrer le hook de Tresh, sauf si vraiment tu peux kill concrètement. Tu mettra ton E quand tu es 100% sûr de le toucher et tu mettra toujours, toujours, toujours une plante en face du Tresh afin d'éviter un grab possible. On va parler de Velkos. Velkos, en fait, c'est un support qui peut te poser des problèmes, vraiment, si tu joues un petit peu trop passif. Sur papier, Velkos, c'est un petit peu comme Zahira en soi. Il aime bien Pock de loin et il peut s'engage facilement avec son E. Et tout cela reste des skillshots. Premier point important avec Velkos, c'est beaucoup plus simple de dodge en allant vers l'avant qu'en essayant d'aller vers l'arrière. Parce que l'ennemi Velkos aura beaucoup moins de temps de réaction pour réactiver son Q-speel. Je ne sais pas si ça a été vraiment très clair, mais en fait, si le Velkos est là, c'est toi en fait, la caméra, le Velkos. Tu m'envoies un petit projectile vers moi et hop, moi en fait, j'ai juste à aller vers le de devant. Pour ça, tu as beaucoup moins de temps pour réajuster ton projectile. Tu vas vers la caméra, ok ? Tout va bien, tout va bien. Contre Velkos, il y a deux solutions. Soit tu joues la garde du Pock en jouant du coup Comet, en essayant de dodge tous ses Q-speel et en mettant toi-même du Pock. Ou tu as joué assez agressif en partant sur Electrocute. Ou tu peux jouer également Moisson Noir si tu as vraiment une lane très dominante. Étant donné que Velkos n'a pas beaucoup de sustain en lane, si tu le Pock assez bien, tu vas proc beaucoup de fois la Moisson Noire. Bon, il n'y a pas de secret pour gagner contre Velkos, il va falloir éviter du coup ses Q-speel à lui. En soi, tu peux focus le Velkos en lane. Premier niveau, c'est acceptable étant donné que c'est lui qui a les gros dégâts. Et contre Velkos, je vais te dire d'essayer de réduire la portée. Mais plus tu vas être proche du Velkos et plus tu vas être dangereux pour lui. Surtout à partir du level 6 où tu vas devoir être très offensif. C'est très bien que l'ultime de Velkos est une canalisation, il reste sur place. Tu peux empêcher cette canalisation avec ton R si tu le time assez bien. Bon, E ne va pas par contre interrompre R de Velkos. Ce que j'aime bien faire contre Velkos, c'est également mettre une petite plante en face de lui à chaque fois qu'il va lancer un Q-speel. Attention quand même par contre, au niveau de la plante, sa boule de Velkos va se split en deux. Et une fois que tu es devant le Velkos, tu vas facilement à Snowball. Velkos, ça fait partie des persos où tu le kills une fois et tu pourras le kill en chaîne en ligne. Il ne va pas vraiment te conseiller d'items particuliers contre Velkos. Tu peux prendre le Luden, tu peux prendre le Luandry. Mais moi j'aime bien, encore une fois, partir sur le mandat. Ça va t'offrir pas mal de moussepeed pour échapper ses Q-speel par exemple en fight. C'est très bien. Et ça va permettre à tes alliés de cap close contre le Velkos. Tu peux prendre également un petit Rally pour réduire sa vitesse de déplacement Xerath. Bon, on va parler de Xerath, ça va être un petit peu identique au Velkos étant donné que ça va être la guerre du poke. Donc encore une fois, les meilleurs alliés contre les gens qui poke, ça va être les bottes de sorcier étant donné que tu vas avoir du mouvement speed en plus. C'est-à-dire de la mobilité pour esquiver ses Q-speel et ses aides. La grande force de Xerath, c'est qu'il a beaucoup de portée. Par contre, sa faiblesse, c'est qu'il est assez lent. Tu remarqueras qu'il va canaliser son Q-speel et sera beaucoup plus lent. Ça va être encore plus facile pour toi de mettre un E. Donc dans ce sens, moi j'adore partir électrocut contre le Xerath pour lui mettre des gros trades et prendre l'avantage facilement en lane. Contre Xerath, il faudra être forcément très agressif. Plus tu seras agressif, plus tu seras proche de lui et plus tu pourras mettre des E sur lui. On va pas se mentir, Xerath n'est pas connu pour être très tanky. Généralement, les Xerath commencent au W ou au Q-speel. Donc au level 1, j'aime bien partir sur le E avec Xerath pour prévoir au level 2 une grande transition. Je te conseille dans ce sens d'essayer de pousser la lane pour être au level 2 le plus rapidement possible. Une fois level 2, si E ne sont pas encore level 2, essaie de te rapprocher le plus possible de Xerath pour essayer de mettre son flash. Tu mets l'embrassement même directement et tu attends vraiment le dernier moment pour mettre ton E et ta plante. Dans la panique, peut-être que Xerath aura mis son flash et comme ça tu pourras mettre ton E par la suite. Au pire des cas, tu gagneras juste le flash de Xerath mais c'est très bien. Pas important avec Xerath, tu pourras mettre ton petit E plante pour éviter le stun de Xerath et ça c'est parfait. Je te conseille très fortement de timer comme tous les autres champions mais essaie de timer le saut éclair de Xerath. Pour profiter du coup de faire des flashs en gage et pour vraiment bénéficier de la grande faiblesse. Qu'il n'a pas beaucoup de mobilité et qu'il n'a pas vraiment d'escape sans son flash. Encore une fois, aujourd'hui le rallye à la cote parce qu'il a vraiment la cote contre les persos assez immobiles. Ce qui est très bien avec le rallye c'est que tu mettes un Q-speel, une plante assez loin pour vraiment proc le slow. Pour permettre à ta team de cap close. Encore une fois, je te dirais de partir sur le mandat mais j'aime bien aussi le rallye étant donné que tu mettra un slow sur la durée. Entre les deux des objets, ils vont pouvoir se cumuler. Vraiment, tu passes derrière contre Xerath. Tu peux prendre un petit Banshee, ça pourrait t'aider. Mais à retenir, c'est que si tu es derrière avec Xerath, généralement il faudra build offensif. Donc prendre des objets offensifs. Yumi. Contre Yumi, avec Xerath, tu vas partir forcément Electrocute. Évidemment, tu as une personne en moins à poque sur la ligne. Donc c'est plus dur à toucher ton Q-speel. Donc prends l'Electrocute, de toute façon, il faudra mettre des gros bursts. Donc à nouveau, c'est un enchanteur. Yumi prend le chasseur ultime et le savoir cosmique pour vraiment mettre ton ultime le plus souvent possible. Et faire des grosses fights, des gros trades. Alors, essaie d'analyser la Yumi. Tu prendras du coup ton sort du level 1 assez tard. Et le plus important, c'est de voir si la Yumi sort souvent de son ADC ou pas. Si la Yumi sort souvent de son ADC, n'hésite pas à prendre le E et de faire un gros trade au level 2. Avec un E et un Z en essayant de prendre la Yumi avec ton E. Tu sais très bien que si elle est CC, elle ne va pas pouvoir retourner sur son allié pendant un petit moment. Généralement, c'est assez free lane étant donné que tu vas mettre beaucoup de dégâts quand même avec ta Zahira. La Yumi va perdre beaucoup de mana à heal son allié. N'hésite pas à mettre beaucoup de plantes autour de toi avec un Q-speel. Les faire sortir pour essayer de prendre le poke de Yumi, donc son Q-speel. Tu vas mettre derrière une plante pour choper ce skill shot. Je te conseille quand même de prendre un coup du sang. Si jamais tu te fais poke, des fois tu n'auras pas de plantes pour te protéger de ça. Donc n'hésite pas à te mettre derrière les creeps. Salut ! Contre Yumi par contre, je vais te conseiller de partir sur l'orbe de l'oubli dès le premier bac. Ça va te permettre du coup de faire des trades assez importants, même si tu as l'embrasement. C'est toujours plaisant étant donné que Yumi a quand même un sustain et fort en lane. Donc n'hésite pas à mettre un poke constant avec ta plante et ton Q-speel. Étant donné que tu mettra lentilles assez souvent. Arrivé le level 6, ce sera enfin la libération. Tu prends l'avantage avec du coup ton ultime. Ce que tu peux faire également contre une Yumi, si tu vois que la lane est vraiment trop passive et pas très intéressante. Tu pourras décaler et apporter ton aide autre part. Yumi est assez lente pour aider les junglers. Si par exemple, tu as un jungler très offensif qui va invade la jungle ennemi, n'hésite pas à le suivre s'il est de ton côté. Évidemment, tu ne vas pas aller à la top lane pour laisser ton aide décaler tout seul. Non, non, non. En termes d'item contre Yumi, tu peux partir sur une variante plus burst si tu veux avec le Luden. Même si je t'avoue que là, le plus important, c'est de prendre de l'antille, le Morello Mycon. Donc c'est pour ça, un petit mandat. Tu économises des sous, tu pars sur le Morello juste après. Il y a une free game. En teamfight, tu prends bien le temps de bien bloquer du coup l'allié qui a Yumi, donc l'ennemi qui a Yumi. Pour bien bloquer l'ultime de Yumi qui peut être assez difficile à esquiver pour tes teammates. Et tu vas leur apporter de l'espace et de l'air. Et on va finir cette belle série sur Zilean. Contre Zilean, encore une fois, on peut dire que c'est un enchanteur. Tu vas partir sur Erythrocut. Ce qui est très bon à savoir contre Zilean, c'est que tes plantes peuvent prendre une bombe sur elle. Ça veut dire que par exemple, si jamais Zilean met une bombe par terre pour bloquer le schéma, n'hésite pas à mettre la plante pour qu'elle prenne la bombe. Essayez de passer le temps que la chronomètre est encore en train de tiquer. Empêchera donc que la bombe soit sur toi et de prendre les dégâts à coup sûr. Alors ça, ça peut être très intéressant également que la plante prenne la bombe. Ça veut dire que dans un trade, n'hésite pas à mettre une petite plante plus en dessous de la bombe au cas où, parfois, ça peut prendre la bombe sur la plante et pas sur le champion. Ça peut éviter du coup un double stun. Encore une fois, ça va être assez simple de poke Zilean en lane. Je pense que t'es pas trop inquiété contre lui. Tu peux prendre facilement la possession des hauts bush et tu pourras lui mettre des gros bursts avec ton E et deux plantes. Dans le cas où Zilean booste un allié avec sa vitesse de déplacement, n'hésite pas à mettre un E vers lui et mettre une graine pour bien le slow. Bon, l'idéal, c'est que ton E touche l'ennemi qui est speed. N'hésite pas à mettre des petites graines pour vraiment entraver s'il est slow, une bonne part du marché est faite. Ce qui est génial avec Zaira, c'est qu'encore une fois, tu vas pouvoir offrir beaucoup d'espace en teamfight. Tu vas offrir un peeling important et tu vas permettre encore une fois de bloquer les renforts s'il y en a. Donc si jamais en teamfight, Zilean booste un ennemi, il va pouvoir du coup rusher vers votre team. Mais toi avec ton ultime, avec tes E et tes plantes, tu vas pouvoir bien zoner les renforts. Et parfois, tu peux faire une compo front to back. Donc attaquer le tank qui rush du coup sur toi et attaquer du coup ensuite les ennemis derrière. Du coup, bait entre guillemets l'ultime de Zilean sur le tank. Et pouvoir défoncer ensuite la condition de victoire ennemi, la dc ou le mid. Et encore une fois, l'objet du jour qui est juste ici. Bienvenue à toi, mon ami Riley. Et ben 8ème contre Zilean évidemment pour offrir encore une fois de l'espace, du peeling. Encore une fois, tu vas pouvoir évidemment burst, one burst le Zilean. Même si les miliets sont tituls, tu n'hésites pas à mettre des plantes. Tu vas pouvoir mettre du coup un beau comité d'accueil. Tu l'auras compris, sans Zilean, tu restes normalement assez free. Et voilà les belles graines, c'est la fin de cette série en 3 parties. En tout cas aussi, du coup on appelle ça Yuan, oui bien joué. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et j'espère que je vous ai donné beaucoup de cartes en main pour affronter du coup les adversaires. Pour la faille de l'avancateur. J'espère qu'à travers toutes mes vidéos, j'arrive à vous donner vraiment le plaisir de jouer support. Et spécialement de jouer Zaira. Car n'oubliez pas qu'avant tout, c'est vraiment le plus important de prendre du plaisir sur ce jeu. Et comme dit un vieux dicton, Rome ne s'est pas fait en un verre. Alors ne vous frustrez pas quand vous jouez la première fois contre ces champions-là. La vidéo est faite pour vous donner les conseils. Évidemment, il y a un petit temps de pratique après. En tout cas, je vous remercie toutes et tous les belles graines pour votre soutien au quotidien pour chacune des vidéos. Que ce soit vous les viewers de l'ombre ou vous les spectateurs réguliers. Merci pour votre soutien. Mais n'hésitez pas à le montrer à Youtube en mettant un petit pouce, un petit commentaire. Et à vous abonner si toute la trilogie vous a plu. Ça me soutiendrait, ça me permettrait de continuer des vidéos comme cela. Et encore une fois les amis, dites-moi en commentaire si j'ai oublié un champion que vous voulez voir. Bon, et bien maintenant, tu n'as plus aucune excuse pour fail avec Zaira. Vas-y, bonne game. Et si tu regardes cette vidéo tranquillement en Champions Select, juste avant de pick Zaira contre un ennemi que tu ne connais pas. Et bien, j'espère que ça va t'apporter assez d'informations. Le point important, tu le sais très bien, c'est de faire attention au sort clé de l'ennemi. Et après, tu fais un burst quand le sort clé est en rechargement chez l'ennemi. Sur ce, les belles graines, je vous dis encore merci une fois. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et sur ce, à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501